Le peuple des animaux Le mal dont vous souffrez, c'est la pauvreté d'amour. Si votre humanité cessait d'affirmer qu'elle est la seule centrale intelligence, si elle cessait de croire que la volonté de domination, d'asservissement, soit la seule loi par laquelle les choses et les mondes se font, si enfin elle cessait de croire que l'amour et le partage ne fleurissent que devant la demeure des faibles, alors il n'y aurait plus les hommes mais l'homme. L'animal est l'un des plus beaux alliés et des plus grands ambassadeurs que l'univers puisse vous offrir. La compassion est la force qui vous permet de vous sentir en l'autre. Vous aussi avez été animaux sous d'autres cieux en d'autres temps. Vous êtes sortis de ce stade comme un jour vous quitterez l'étape humaine pour une forme de vie angélique. Vous êtes responsable par rapport à tous les règnes de vie et très près de vous, l'univers animal. Les animaux vous guident vers davantage de sensibilité. Vous devez les guider. Gardez de la pierre la solidité, du végétal la croissance généreuse et la beauté de la fleur, enfin de l'animal la joie de vivre, la disponibilité totale et cette capacité d'aimer par la connaissance intuitive du tout. Cette échelle à 7 degrés a été inscrite en vous avec une infinie précision. Ces degrés sont disposés le long de votre colonne vertébrale, les chakras. C'est le symbolisme de l'échelle de Jacob, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 églises de l'apocalypse. Bientôt, une partie du peuple animal aura disparu et avec elle, ce sera un peu de la vitalité de la terre, de son équilibre puis du vôtre qui s'épuiseront. Les animaux nous demandent amour et respect. La sagesse animale est le fruit direct de l'omniprésence divine dans la nature. L'entente du lion et de la gazelle n'est pas une utopie, mais le souvenir de ce qui fut avant que le taux vibratoire de la terre ne soit abaissé, conséquence inévitable des choix faits par l'humanité, en se rebellant contre lui-même, contre sa nature de lumière, l'homme a porté la dissonance aux confins de tous les horizons auxquels il a accès. La loi de la jungle, cette caractéristique dualiste, n'est pas la règle du jeu. C'est l'homme qui l'a inventée. Vos frères animaux peuvent devenir vos instructeurs. Dans le silence, vous entendrez d'abord une espèce de bourdonnement ou de sifflement de plus en plus aigu. Ne vous y arrêtez pas, c'est le courant d'énergie vitale qui circule à travers vous. C'est face à vous-même que vous vous trouverez. Au creux de votre poitrine, vous trouverez une porte. Ouvrez-la parce que derrière elle attend votre propre joyau, celui de votre paix et des réponses à vos questions. Laissez tomber à vos pieds toutes les raisons de votre volonté personnelle. Le joyau, le réservoir de lumière et de connaissances qui palpitent derrière cette porte, est votre vraie et seule richesse. Aujourd'hui, le temps est venu de vous exhorter à quitter le troupeau aveugle de ces brebis, car le vrai pasteur a une vraie houlette avec laquelle il marche sans cesse. Il ne pose pas de barrière à ses pâturages, il sait ceci partout. Quant aux pêcheurs d'âme, ils s'adressent aux poissons qui veulent connaître des eaux plus pures. Que la présence animale ne soit pas exclue de vos temples, elle en comprend le sacré. Il n'y a pas de plus belle paix, de plus blanche lumière que celle qu'on accepte de partager. Ce sera votre corne d'abondance parce que toute vie est née pour une infinie floraison. Vous pouvez tout changer. Attention, c'est le meilleur investissement pour votre vie. Vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre univers. Rejoignez-nous et réjouissez-vous déjà de tous les bienfaits à venir. Ressentez les cadeaux inimaginables que vous attirez déjà dans votre vie. Maintenant est le temps de vous transformer positivement.